Il est 5h07 sur Europe 1, il avait été sacré jockey de l'année 2020. Pierre-Charles Boudot est mis en examen pour viol après 48 heures de garde à vue. Oui, c'est une cavalière qui l'accuse, elle pense avoir été droguée. Les explications de Johanna Chabas. Les faits remontraient à la nuit du 17 au 18 février à Cagnes-sur-Mer, en marge d'une rencontre hippique. Une cavalière de 25 ans participe à une soirée où est présent Pierre-Charles Boudot. Selon l'avocate de la plaignante, elle a des flashs, des pertes de mémoire, des moments où son corps ne répond plus. Et d'après elle, il est fort probable qu'on lui ait fait boire ou inoculer des produits pour annihiler son consentement. Le jockey, lui, nie catégoriquement les faits, parle d'une relation parfaitement consentie. Un autre cavalier est mis en examen pour non-dénonciation de crime. Pierre-Charles Boudot était déjà visé par une première plainte pour viol. Les faits dateraient de 2015 à Deauville. La plaignante dit elle aussi avoir été droguée avant d'être violée. Le jockey, placé sous le statut de témoin assisté, réfute là encore cette version. Après la mise en examen de Pierre-Charles Boudot, la société France Gallo, en charge de l'organisation des cours hippiques, veut se porter partie civile pour avoir accès au dossier et protéger l'image de la filière. Joana Chabas.